Bonjour à tous, c'est Lili et j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour faire une vidéo de je teste le maquillage de chez Action. Hier en fait simplement je suis allée chez Action avec ma maman et du coup nous avons acheté un petit peu de maquillage pour vous faire une vidéo je teste le maquillage de chez Action. Je tiens à vous préciser que là vraiment j'ai rien sur ma peau mais genre absolument rien en termes de maquillage j'ai vraiment rien. Et quoi ? Je tiens quand même à vous préciser que moi mon avis sur les produits etc et comment je me maquille c'est vraiment pas qualitatif si on peut le dire parce que moi vraiment je suis archi pas une pro du maquillage. J'adore me maquiller de temps en temps, j'aime bien essayer de nouvelles choses. Mais du coup voilà ne vous basez pas sur mon avis, ne vous basez pas sur mes maquillages tout simplement. Alors attendez maintenant il faut que je trouve l'anti-cerne sur le ticket. Mais je suis débile en tant que je parle d'anti-cerne. Attends moi je trouve le prix des éponges. Donc pour commencer on va prendre du coup des petites éponges, des petits beauty blender de toutes les formes. Il y a clairement, voilà on peut dire qu'il y a clairement toutes les formes. Ces petites éponges j'étais au prix de 1,44€. Ok. Oula ! Attendez. Alors du coup, ah oui bah dis donc du coup en fait il y a des, oula, là c'est clairement toutes les formes différentes qu'il y a. A mon avis bah je vais clairement me maquiller avec, euh, avec celle-là. Mais bon après ça je pourrais peut-être en servir pour de la poudre mais j'ai pas de poudre. Ok du coup je suis allée quand même la mouiller. Et alors même si celle-ci de base c'était plus petite, on peut quand même voir qu'il y a quand même une sacrée différence. Et elle est très très molle, c'est incroyable. Et donc pour commencer j'ai pris un... Un fond de teint en stick quoi du coup. J'ai pris un en stick parce qu'il y en avait pas de... en tube. Et donc il est à 2,99€. Il a été collé. Point pas très très ouf. C'est-à-dire qu'il a été collé à l'emballage du coup, ben voilà quoi. Euh bref. Foundation et Shine Control. C'est quoi ça ? Quand même il y a deux... Comme c'est lisse. Mais où est-je ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et donc après là ça m'est foundation. Wow. Stylé, stylé. Est-ce que c'est ma teinte ? Je sais pas bien. Ok écoutez du coup je sais pas comment exactement l'appliquer. Déjà je vois rien. Oula ! Euh ça a l'air d'être léger foncé ou je sais pas. Je sais pas comment doser. Ah c'est... c'est gras. Il est gras hein ce truc, il est très gras. Mais attendez je vais peut-être m'attacher les cheveux quoi du coup. Oh la gueule. Ok. C'est pas grave. Par contre je l'ai mis sur la peau et je l'ai senti c'était... C'était lourd. Enfin genre c'était épais comme matière. Au niveau de la teinte je me suis même pas gourée hein. C'est... non ? La teinte elle est bien, la teinte elle est bien. Je sais pas quoi en penser en fait du coup j'en rajoute parce qu'en soit je trouve que ça va... Au niveau de la couvrance, la couvrance c'est pas mal. Mais sauf qu'en fait ça s'étale un peu mal. Je sais pas si c'est l'éponge ou... Bref. Bah écoutez je le trouve plutôt pas mal ce fond de teint en stick là. En soit bon il est juste... En fait on sent qu'on a vraiment quelque chose sur la peau. On sent qu'on est... Qu'on est... En fait on sent clairement qu'on est... Oui on est scotché là. Par contre c'est quoi ce côté là blanc bizarre hein ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas ce que c'est je... Non non mais clairement je... Dans l'incompréhension également là du coup. Par contre j'en ai mis là mais je sais pas. En fait c'est bizarre c'est blanc. Mais en fait ça s'est mélangé au fond de teint quoi. Dites-moi du coup en commentaire ou sinon sur Instagram si les commentaires sont désactivés. Si vous savez ce que c'est parce que là je suis dans l'incompréhension je ne sais pas. Donc pour 1,19€ j'ai un petit anti-cerne. La teinte... Ça paraît soit trop clair soit c'est pas ma teinte du tout en fait. Mais je sais pas dans quelle tonalité le prendre. Comment ils veulent qu'on ouvre leur anti-cerne ? Ah ! En fait faut t'opéter et on est bon hein. Ok bah je pensais que ça allait être satisfaisant. Ok ! Alors par contre la principalité... Principauté la principalité là. Vous avez compris ça vient de Max & More. Je sais pas si vous allez voir. Euh si un petit peu. Oula ! Alors on a un embout plutôt feign. Plutôt feign. C'est je dirais plus pour des paillettes au niveau des lèvres etc etc. Alors. Ouf ! Alors très liquide hein. Très liquide l'anti-cerne. Euh j'en mets un peu sur mes paupières. Et tac. Et après je vais en mettre là où j'ai un petit peu des boutons que vous avez capté et tout. Après je vais prendre une petite éponge là. Comme ça là. En mode... Je suis en grec-temps quoi. Pythagore quoi le bail. Euh voilà pour étaler. Non c'est grave pourri en fait. Non bah tu comprends cette scène. Ok ! Donc je vais continuer avec mon époche qui fait la tête de ma main. Je vois absolument rien. Alors en fait il est trop blanc mais il est pas coulant quoi du coup. Pfff ! Moyen quoi. Ouais bon écoutez vous allez me dire. Il est vraiment pas mal parce que... Bah en fait il y a un filtre beauté clairement sur la caméra. Oui du coup j'ai trouvé un petit miroir. Enfin un décarré très mignon. Mais euh... En soit la couvrance elle est très légère. Euh... Ouais. Écoutez on va passer aux sourcils. Non parce que là euh... Un champ de badaille. Donc pour 89 centimes j'ai un petit crayon brown pencil. Pencil pardon. Donc c'est clairement une couleur blonde. Parce qu'en fait il y avait pas d'autres couleurs. Alors du coup je sais pas trop quoi m'en penser. Mais à mon avis en vrai c'est grave ma couleur. Enfin ma teinte de sourcil. Alors du coup d'un côté on a un petit... On a un petit goupillon. Euh... Très mignon. J'adore. Et alors de l'autre côté. C'est trop bizarre. On a un... Bah le... On a le crayon quoi. Et là on a ça. C'est pas le taillé. C'est incroyable. Tu sais ça c'est incroyable. Tac. Ça fait un bouchon. Mais en fait si vous voulez le tailler. En fait vous pouvez le tourner. Et genre ça fait un taille crayon. Si ça c'est pas incroyable. Un beau système ça j'aime bien. Alors je vais déjà remonter tous mes petits sourcils. Tac. Et donc après sans se couper c'est très bien. Ouais par contre c'est mal foutu un peu quand même. C'est bien mais c'est un peu mal foutu quoi. Il devrait mettre un truc par dessus parce que bon. Et donc du coup euh... Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce pâté là ? Pfff. Non. Je recommence. Hum hum. Hum hum. Alors c'est soit c'est moi. En fait mes sourcils moi je les... Et je les colle juste. Enfin genre je les fixe. Je... Je les... Enfin je les complète pas forcément. Donc je sais pas si c'est moi genre qui sais pas les compléter. Ou si c'est clairement le truc qui... Qui n'est pas ouf. Genre je vais voir en fait si vous allez voir. Mais euh... Je... Non honnêtement je sais pas trop trop quoi du coup. On va quand même faire l'autre parce que sinon je vais arrêter débile. A avoir qu'un sourcil maquillé et pas l'autre quoi du coup. Non non mais je suis désolée. Regardez. Regardez le truc. Non non c'est non. Enlève moi ça vite de ma vie. Hop là ça dégage. Je valide. Ah je dis pas. Pfff. Non mais... Yéli. Yéli. Donc après pour 99 centimes il y a un petit blush. Euh... Le... Non mais non. Donc du coup c'est toujours de Max & Noir. Il y a clairement... Si j'arrive à l'ouvrir. Il y a clairement un M qui est dessus là. Je vais prendre mon pinceau blush habituel Sephora. Déjà attendez. Ouh là. C'est un peu pêche. Regardez. Là là. Juste là là. Ouh là. Très très poudreux. Très 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 poudreux. Ah oui purée ça en met partout. La couleur est très belle. Par contre ça c'est... C'est ouf la poudre que ça fait. C'est quoi ce truc là catastrophique ? Attendez mais... Euh... Bah non. Là du coup non. Euh... J'ai vite fait changer de cadre. Pourquoi j'en sais rien. Euh... En soi la couleur elle est belle. Mais il est trop trop poudreux. C'est... Mais écoutez comme on a commencé avec celui-là. Bah on va finir avec celui-là quoi. Parce que... Alors après j'ai clairement pas de bronzer. On a mis d'highlighter. Et je suis quand même assez déçue. En fait c'est qu'il y en a de pâte simplement. Mais du coup j'ai pris deux palettes. Ah euh... À l'endroit c'est peut-être mieux. Voilà donc deux palettes. Euh... Ça fait... Je suis désolée mais l'emballage ça fait quand même bien wish-wish. Et puis on sent que c'est pas de la... De la grosse qualité. Après forcément c'est action. Au niveau des couleurs. Les couleurs sont sympas. Euh... On peut voir que j'ai déjà peut-être... Oh là là. J'ai clairement mis mon doigt dessus. Et après de l'autre palette. Ah oui c'est vrai il y a un petit emballage. Et donc l'autre palette. Elle se présente comme ceci. Donc là je suis en pleine réflexion. En vrai j'ai envie de mettre de la paillette. Mais je... En fait je sais tellement pas me maquiller que du coup j'avais peur de devoir refaire le maquillage 18 fois quoi. Euh... Non mais en vrai je sais pas quoi du coup. De cette palette. Je vais tester là les brillants quoi. Pas mal. Me wesh. Me wesh. Euh... C'est... Non je suis désolée c'est incroyable. Attendez. Euh... Les couleurs elles sont incroyables. Enfin les paillettes. La pigmentation elle est très très belle quoi. Je suis archi-pargne en cas de ça qui coule. Attendez du coup maintenant il faut que je m'y rende. Ah ouais alors par contre les paillettes restent. Vous allez peut-être pas voir. Enfin bref. En gros les paillettes elles restent. Mais genre de ouf. Mais la couleur part. Mais pas les paillettes. Alors déjà quand j'avais testé le maquillage de Fabian. J'avais fait quelque chose dans les tons bleus. Donc c'est soit je fais dans les tons bleus. En mode ces couleurs et ces couleurs. Ou soit je fais dans les tons un petit peu plus comme ça. Un peu plus chaud quoi. Parce que cette couleur je suis désolée elle est incroyable. Ah ouais je vais pouvoir suivre un petit tuto. C'est sympa non ? Je suis dans l'incompréhension là. Ok donc on va y aller au talent. Bref du coup je vais prendre la couleur Vénus. Qui est juste là. Ce petit nude là. Basique. Ouh là. Très poudreux quoi. Du coup je vais unifier ma paupière avec ce fard. Euh bon rien de spécial ce fard. Bah écoutez. Euh fard plutôt basique. Euh voilà. Beige. Je sais pas si vous allez voir. Non. Bref. Donc après je vais venir un petit peu plus intensifier avec le Wild Nress. Y'a aucune couleur qui vient sur le pinceau. Ah si voilà. Euh là moins poudreux. Là ça va. Nickel incroyable. Ah bah là je vais pouvoir me maquiller avec la palette. C'est trop bien. Ouh là. Pigmentation honnêtement c'est pas mal. Je vais étaler je vais vous dire. Bah en soi j'aime bien. Alors la couleur j'aime pas en fait. Euh là j'ai un vieux orange marron bizarre. Et là bah c'est un marron. Euh j'ai pas long de couleur. Après plus dans le creux de paupière. Je vais mettre cette couleur. Pour intensifier mon regard. Ouh là. Et bah dis donc. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Oh là 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 là. Je suis nulle. Euh en fait on va tout enlever. Voilà. Du coup je viens de remettre juste un petit peu d'antirne. Et j'ai changé de pinceau. Et donc je vais juste prendre en fait ce fard. Euh là un petit peu marron beige. Euh bizarre. Pour euh. Juste un peu intensifier mon regard. Pourquoi c'est violet ? Après du coup j'ai pris juste un fard blanc basique. Pour unifier la paix. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok et donc pour finir ce vraiment ce maquillage très 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 basique. Au niveau de. Et après au niveau de la palette. La dernière chose que je vais utiliser c'est ce fard là. Qui est très très pailleté. Très 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 beau. En fait je le prends avec mon doigt clairement. Et en fait je vais en mettre dans mon coin de l'oeil. Il est trop moche de l'oeil. Mais vraiment mais je me maquille comme de la merde en fait. Bref on va changer Total parce que là ça m'a énervée. Euh j'ai pris un eyeliner à 1€ 11. Et on va tester tout ça quoi. J'ai un peu peur parce que en fait j'utilise qu'un seul eyeliner. Depuis. Depuis les fêtes de Noël. De fin d'année. Puisqu'en fait j'ai eu un souci. Genre en fait j'en utilise qu'un seul en particulier. Parce que j'ai eu un souci avec un autre. En fait j'ai eu trop trop peur. Genre ça m'a traumatisé des autres eyeliners. C'est à dire que du coup même si c'est soi-disant pas grave. J'ai eu de l'eyeliner mais genre dans tout l'oeil. Et du coup mon oeil il était tout noir. C'était horrible. Donc c'est toujours Max & More. C'est écrit juste là. Voilà. Et donc. Voyons voir ça. C'est un feutre. Ouah par contre il est beau hein. Alors il y a intérêt que je me foire pas quoi du coup. Oh on va pas foirer ce si beau maquillage. Bah non. J'ai peur. Ah. Ouh la 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 la. Oh le pâté. Alors vous qui me demandez des tutos pour faire des liners. Sachez que comme je vous l'ai dit juste avant. C'est clairement pas avec des feutres que je vais me maquiller. Et c'est clairement pas comme ça que je peux vous faire un tuto liner. Là ce liner il est juste trop laid. J'ai fait de la merde. On va quand même essayer de faire l'autre. Mais la mine c'est trop épais. Et j'en ai craché tellement c'était trop épais de quoi. Ah. Non. J'ai dépassé. Non putain il pouvait être bien. Il pouvait être bien ce truc. La caméra n'avait plus de batterie. Mais du coup j'ai quand même fait quelque chose à mes yeux. Parce que là c'était plus possible. Du coup j'ai fait un liner. Il est juste trop laid. Mais c'est pas grave. Écoutez. Oh je me l'ai dépassé là. Là pour l'instant c'est pas fini. C'est pas fini. Donc après pour 2,49€ j'ai plein de petits crayons comme ça. Assez sympathique. A mon avis je vais en mettre dans ma muqueuse. Du coup alors pas de noir parce que c'est trop basique à mon goût. Et si on essaie de mettre du blanc. En fait elle est trop beau le blanc. Comme ça là. J'arrive pas à savoir si c'est stylé ou pas en fait. Ça change un peu rien quoi. Qu'est-ce qu'on en pense ? Ça fait ressortir juste... En fait genre ça fait que genre mes yeux sont un peu plus gros quoi. Ça me fait pleurer c'est tout ce que ça fait quoi. Du coup attendez. Bref. Voilà pour le crayon blanc. Je sais pas du coup si vous allez voir quelque chose. Moi honnêtement je trouve que ça va. Après j'ai mis un liner noir. Donc c'est vrai qu'on fait plus attention au liner et tout. Que au crayon. Après je pourrais peut-être essayer. Donc suivez moi sur Instagram. Et au moins je vous dirai si... Enfin je vous montrerai du coup si je teste autre chose avec les crayons. Mais voilà. Écoutez. On va passer au mascara. Donc pour 1,39€ j'ai ce mascara. Il est énorme. C'est donc du mascara pour le volume. C'est clairement il grêle là. Donc à mon avis. Il rigole pas celui-là. Comment elle la brosse ? Elle est jolie non ? Alors elle est énorme. Par contre elle est très bizarre en termes de... Enfin bref. Je trouve qu'il est bien. Le volume moyen. C'est plus la longueur. En fait la brosse elle s'essort mal. Il y a trop de mascara au même endroit. Et du coup ça fait des pâtés. Du coup voilà en fait faut clairement repasser plusieurs fois. Là on dirait juste des fossiles en fait. Et puis même non. C'est moyen moyen quoi. En gros conclusion. C'est pas mon mascara. préféré. Ça fait des cils mon dieu. Je me croirais être une brade. Après du coup pour 1€ j'ai un lipstick mat. C'est mat. J'aime pas fixer des mat. Toujours écrit là Max et... Max c'est quoi ? Max and more. Bah dis donc. Je trouve vraiment très joli hein. Ouais. La couleur est pas mal. Euh par contre c'est de ouf mat. Je rajouterai un gloss par dessus. On est parti. Non là par contre c'est clairement moi qui sais pas me maquiller quoi du coup. Alors mat mais très gras. Globalement j'aime bien la couleur. Euh le mat il est pas forcément là. Enfin à mon avis il va arriver après quoi. Mais bref. Euh en soit ça va. Ouais ça va. Je le trouve mignon. Il... Et donc pour finir pour 2€ j'ai une... Un spray fixateur tout simplement. Oula ! Mais ça coule ou quoi là ? Comment ça pchite ? Ah c'est cool c'est léger. Alors. Alors ça sent entre la rose et l'usine quoi du coup. Le vieux plastique. Eau de rose et aloe vera. La rose. Et c'est ça en fait l'aloe vera quoi du coup. Bref je sais pas du coup ce que vous vous en pensez. Moi globalement je trouve que c'est pas mal. Après oui à certains produits comme les fards à paupières et comme le fard à joux. Enfin le blush si vous préférez quoi. Euh je trouve que c'est quand même très poudreux. Mais en soit la globalité trouve... Enfin je trouve ça pas mal du tout pour action. Surtout oui il faut quand même bien retenir que c'est action. En tout cas si vous voulez que je teste une autre marque de maquillage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'ils sont activés. Sinon bah n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Et puis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à partager, à liker, à liker, c'est toi, à vous abonner. A très bon prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bisous. Mouah. Sous-titres par Jérémy. Sous-titrage ST' 501